Europe Nettoyage, votre spécialiste en Gironde de la rénovation et de l'entretien de vos toitures, ainsi que de l'isolation naturelle et écologique de vos habitations, partenaire de Gironde 1 TV et GDJ Espace Sécurité, installateur depuis 1987 de solutions globales de sécurité en Aquitaine et concepteur du système sur mesure Stop & Fraction, vous présente votre émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Un peu plus tard dans l'émission, je vous le disais, nous recevrons également Maxime Pungé. D'abord, on va discuter un petit peu, Abdou, prendre de tes nouvelles, parce que tu t'entraînes un petit peu à part en ce moment. Comment ça va ? Ça va mieux quand même ? Ça va beaucoup mieux. Ça fait trois semaines que je m'entraîne avec les kinés. Ça se passe bien. Il me tarde de reprendre vite. Et oui, ça nous tarde aussi. C'était quoi déjà le problème à la crise ? Une petite déchirure derrière la cuisse. Oui, c'est ça. C'est long ça. C'était à l'échauffement juste avant le match. Oui, c'est vrai. Je me souviens, c'était avant Reims, non ? Je me souviens un peu quel match. C'était avant Reims, oui. Oui, j'ai l'impression. Je crois que c'était avant Reims. Oui, c'est ça. Bon, donc tu penses être opérationnel bientôt ? Bientôt, oui. Ce week-end, ça va le faire ou pas, non ? Ce week-end, ça va être un peu juste. Un peu juste, oui. Peut-être la semaine prochaine. Oui, autant ne pas prendre de risques. Si tout se passe bien, oui. Bon, comment tu suis un petit peu les résultats de tes coéquipiers depuis deux ou trois matchs, donc que tu as dû manquer par la force des choses ? Comment tu vois ça ? Moi, je pense que c'est pas mal. Surtout les derniers matchs, on a bien joué, on a bien débuté le match. On était en confiance, mais après, voilà, c'est le foot. On a pris les deux buts à la fin, ça fait mal. Moi, je pense que comment on a joué, j'ai bien aimé la façon qu'on a joué. Si on continue comme ça, il reste beaucoup de matchs. Et voilà, quoi. Oui, tu parles surtout du dernier match, peut-être, j'imagine, contre Lyon. C'est vrai que les 20 premières minutes sont bonnes, mais avant, il y a eu Sochaux quand même. Il y a eu des matchs qui doivent vous rester en travers de la gorge, en tout cas, des matchs à référence dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire peut-être des performances à ne pas reproduire. Je pense à Sochaux, notamment, et Reims, où c'était un peu mitigé peut-être aussi. Oui, Sochaux, c'était... Bon, moi, je pense que Sochaux, ils n'étaient pas bien placés, donc ils avaient envie de gagner, envie de jouer. Nous aussi, mais bon, le match, c'était comme c'était chez eux. Ils étaient motivés, donc on s'est laissé emporter. Maintenant, il faut relever la tête et enchaîner les autres matchs. Comme il y a beaucoup de matchs qui restent, on peut faire beaucoup de choses encore. Oui, il reste quelques matchs, mais est-ce que vous croyez encore à l'Europe, ou en tout cas à cette cinquième place ? On ne sait même pas encore, d'ailleurs, si elle sera qualificative pour l'instant pour l'Europe, mais a priori, oui, si Paris gagne la coupe. Vous y croyez encore, malgré ces cinq points qui vous séparent de Lyon ? Oui, il faut toujours y croire, parce qu'il reste encore dix matchs encore. Moi, je pense que c'est possible. Si on essaie de gagner tous les matchs, ça va être bien. Après, le foot, ça va vite. On peut remonter comme on peut descendre. Voilà, il va falloir qu'on travaille beaucoup encore pour gagner les matchs. Qu'est-ce qui a manqué à Bordeaux pour se faire rejoindre comme ça, en deux minutes, à la toute fin du match, alors que tu l'as dit, c'est vrai, les 20 premières minutes étaient très bonnes de la part des Girondins. Et puis, comme souvent, vous avez reculé, vous vous êtes laissé un petit peu endormir. Rémy Garde a changé son schéma tactique aussi, parce qu'il a vu que vous étiez en train de prendre l'ascendant, et puis vous craquiez dans les dernières minutes. C'est quoi le problème ? Moi, je pense qu'à la fin, on croyait que le match était fini, alors que ce n'était pas le cas. Le Lyon, ils n'ont pas lâché. Ils ont continué à jouer vers l'avant. Et c'est ça qui nous a fait mal. Maintenant, le match, c'est 90 minutes. Il faut jouer à fond. Il faut jouer jusqu'à la fin. Il ne faut pas se mettre dans la tête que le match, il est fini, alors que... Voilà, c'est ça notre problème un peu. Il faut qu'on essaye de corriger ça et puis ça ira.